La pyrale. Un papillon dans les chenilles peuvent anéantir jusqu'à 40% d'une récolte de maïs. Pour détruire les œufs de ce ravageur, des agriculteurs de la Drôme larguent dans leur champ des micro-abeilles appelées trichogrammes, un ennemi naturel de la pyrale. On ne fait que reproduire ce qui se passe dans la nature mais à plus grande échelle. Donc on a récupéré des trichogrammes dans des parcelles de maïs et on a démultiplié ces trichogrammes dans une biofabrique pour après les lâcher en grosse quantité dans les parcelles de maïs. Et pour être à mesure de traiter des parcelles avec des grandes surfaces, on a développé des systèmes de lâcher par drone. Les trichogrammes sont conditionnés dans des capsules biodégradables d'un gramme, qui sont ensuite largués dans les champs à un rythme de 180 billes à l'hectare. Le drone offre une grande capacité d'épandage par jour, sachant que la période d'épandage du trichogramme, elle est programmée par les vols de pyrale et doit se faire sur quelques jours. Et lorsque ces capsules vont tomber au sol, l'élévation de la température va aider les trichogrammes à poursuivre leur développement et ces trichogrammes vont sortir par les petits trous qui seront à la surface des capsules. Dans chaque capsule, vous allez retrouver des trichogrammes qui ont été conditionnés à des stades différents, ce qui va nous aider à protéger la culture pendant plusieurs semaines. Ça fait à peu près 20 ans qu'on utilise les trichogrammes pour lutter contre le ravageur du maïs. Avant, pour les trichogrammes, on accrochait des capsules aux feuilles, tous les 10 mètres à peu près, pour qu'après les trichogrammes puissent s'éparpiller autour. Et donc maintenant, grâce au drone, c'est lui-même qui fait le lâcher un peu partout dans la parcelle. Le drone a vraiment facilité du coup notre travail, plus que nous maintenant, on reste au bord du champ et on peut aller s'occuper de toutes les autres tâches qu'on a à faire dans l'exploitation qui sont très nombreuses à cette époque de l'année. Donc là, la lutte biologique, quand c'est efficace, il ne faut pas s'en priver, ça donne une meilleure image aussi de l'agriculture. Et le trichogramme n'aura pas d'effet néfaste ni dans l'environnement, ni dans le produit fini, le maïs par exemple. Le lâcher de capsules par drone est en pleine expansion. L'épandage de trichogrammes est pratiqué dans un quart des surfaces de maïs traitées contre la pyrale en France. Cette méthode de lutte biologique permet d'anéantir dans une exploitation plus de 75% des œufs du papillon ravageur, un résultat comparable aux insecticides chimiques. Le trichogramme est également capable de protéger les vignes et les buies contre la pyrale. Dans ces cultures, un bon épandage dans des conditions optimales permet de dépasser les 90% d'efficacité.